La validation des acquis de l'expérience, on l'a présenté, on en parle, mais concrètement, comment ça se passe pour une personne intéressée par ce dispositif. Partons sur l'exemple de Pierre, passionné de cuisine depuis sa plus tendre enfance et qui a eu quelques expériences dans ce domaine sans en avoir pour autant le diplôme. Il a entendu parler de la VAE et souhaite profiter de ce dispositif pour valider son expérience en cuisine par un diplôme. Première étape pour Pierre, se renseigner sur son projet de VAE. Quel diplôme au titre professionnel visait en fonction de son expérience ? Comment financer cette démarche et vers qui se tourner ? En effet, il est essentiel de bien cibler l'objectif de la VAE que souhaite entreprendre Pierre. Pour cela, il peut être accompagné par un expert dans un centre de conseil VAE. Pierre a identifié le diplôme qu'il peut viser, le Bac professionnel de cuisine. Pierre va constituer et déposer son dossier de recevabilité à destination de l'organisme certificateur. L'organisme certificateur va vérifier que le dossier est bien valide, notamment en ce qui concerne les critères d'éligibilité. Divers documents seront demandés à Pierre, comme par exemple le formulaire de candidature, mais aussi les documents relatifs à la durée de l'expérience en fonction du diplôme visé. Cela peut concerner les activités professionnelles, associatives, le bénévolat, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel. Si la demande a été jugée recevable, une session d'évaluation du dossier de VAE lui est alors proposée. Une fois son dossier de recevabilité validé, place à l'évaluation de ses acquis avec le dossier d'évaluation. Et cette évaluation passera aussi par l'entretien avec un jury. Pierre va devoir présenter son parcours et ses expériences pour convaincre le jury de lui accorder le diplôme visé. L'évaluation est effectuée par des professionnels du domaine concerné. Le jury est composé d'au moins 25% de professionnels. Il vérifie que les compétences de Pierre correspondent aux critères exigés pour l'obtention du diplôme. Suite à l'évaluation, le jury rend une décision concernant la validation totale, partielle ou l'absence de validation de son expérience. En cas de non-validation, le candidat peut demander un retour détaillé. Pour analyser les raisons de cette décision, il faudra les exploiter pour en tirer des enseignements afin de mettre en place un plan d'action. Cela peut passer par un besoin de formation complémentaire, une réécriture des dossiers ou alors une période de mise en situation professionnelle en entreprise par exemple. En cas de validation partielle, le candidat peut demander à compléter son expérience par une formation pour obtenir le diplôme dans sa totalité. Il pourra alors bénéficier d'un accompagnement spécifique post-jury pour mettre en place ce parcours de formation complémentaire. Mais pour Pierre, bonne nouvelle, sa VAE a été validée. Il obtient son bac professionnel de cuisine, ce qui reconnaît officiellement ses compétences. Cela va lui ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles. La VAE peut ainsi permettre d'ouvrir de nouvelles portes pour avoir de nouvelles opportunités professionnelles, se reconvertir ou alors juste avoir la fierté de sentir que son expérience a été reconnue par un diplôme. Ce parcours est classique pour un parcours d'un candidat à la VAE, mais je vous en parlais précédemment lors de notre première vidéo. Il y a actuellement des expérimentations qui sont faites pour simplifier ce parcours. Il s'agit des expérimentations de REVA et de la VA inversée. Mais pour en savoir plus, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt!